Hey ! Non, vous n'avez pas rêvé ! Il est enfin arrivé cette vidéo où je vais enfin me lancer dans les... Une pièce égale ! Eh oui, la grande mode sur YouTube, c'était une pièce égale mon pied en panarie, une pièce égale ma salopette n'a plus de culotte, et tout y quanti, hein, les couleurs, les machins, les trucs, eh ben moi j'ai décidé de faire une méga combo, hein. Ce sera non seulement déjà un nombre de carreaux, plus une couleur, et un budget imposé. Rien que ça, j'ai déjà hâte de commencer. C'est parti, on se retrouve en jeu ! T'es ici, c'est en Wassy Spring que je vais construire, ou du moins tenter de construire une petite maison avec beaucoup de choses imposées. Eh ben écoutez, on va tirer au sort tout de suite le nombre de carreaux, déjà, pour cette première maison, et puis aussi, bah, le budget et la couleur. Ouais, c'est ça. Bah écoutez, on va retourner tout de suite dans le générateur de nombre pour savoir quel nombre de carreaux j'aurais imposé comme première pièce, une couleur, et également, eh ben, un budget ! Pour le nombre de carreaux, j'ai mis un minimum de 3 et un maximum de 15, je pense que, parce que sinon ça risque d'être très très petit, hein, vous imaginez une chambre à 3 carreaux, bon, ça va être compliqué. En tout cas, c'est pas grave, on va partir. La première pièce sera généré... Le nombre de carreaux ? 4 ! C'est super, on va pouvoir faire une entrée. Moi, ça me va. Et elle sera d'une couleur... Suspense, suspense. Orange ! Une entrée orange de 4 carreaux. Et surtout, avec un budget de 1451. Eh ben, c'est pas mal, on y va. Je rends déjà mon budget 1451, simflouze. Et je vais déjà créer ma pièce de 4 carreaux. Je pense que, tout simplement, on va la faire carrer. Oh, voilà, ce sera ma première pièce. Je vais l'augmenter déjà un petit peu. C'est tout petit. Elle sera donc orange. Je vais peut-être poster déjà une porte. Écoutez, pourquoi pas une porte déjà orange, comme ça. Allez, on va pouvoir mettre cette porte-là. Et puis c'est parti, hein. Allons-y, allons-y. Couleur orange. Rouge, qu'est-ce qu'on nous propose ? Le orange n'est pas incroyable. On va quand même faire, je pense, partir sur du parquet. Voilà, on a un petit parquet orange ici. C'est pas mal. Je vais enlever la grille. Surtout qu'il va falloir penser au reste des pièces. Donc je vais sûrement mettre, voilà, une arche. Une arche comme ça ou comme ça, à l'opposé. Pour pouvoir continuer la maison, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'il y a en orange ? Un peu dans une entrée, qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? J'avoue qu'on pourrait mettre une console comme ça, mais ça ne matche pas. Je ne peux pas la caser, c'est trop grand. Ah, on pourrait mettre ça, c'est assez mignon. Voilà, deux mini-maisons, 156 flous, il m'en reste 500. Je comptais mettre, forcément, une plante. Ah, ouais, c'est un peu grand, mais ça peut le faire. En décoration, comme ça. Et puis mettre, ouais, 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 avec un miroir ici et une plante. Ouais, ce sera très bien. Ah oui, il me reste déjà 100. Ça coûte cher, ce truc ? Ça coûte combien ? 400 ! Et je n'ai pas encore fait le papier peint. Oh, bah, c'est parti. Écoutez, avec Ria et Adorn, on a ce joli orange bien chaleureux. Donc, c'est parfait. Je pense que je vais taper là-dessus. Il me reste 153 simflous. Je ne vais pas pouvoir aller très, très loin, mais quand même. Un petit miroir comme ça. Ou alors, ouais, je préfère ça. Ça me paraît plus logique. On va mettre ça là. Il me reste 18 simflous. Est-ce que je vais avoir de quoi prendre une plante ? Même pas. Non, bah, ce n'est pas possible. Je vais enlever ça. Je vais mettre autre chose. Mais oui, on a les petites étagères de tricot. Oh, elles sont parfaites, celles-ci. Ah. Je vais en rétrécir une deuxième. Très mignon. Bah, c'est très orange, quoi. Mais c'est mignon. En lampe. Écoutez, j'ai quoi ? 298 ? Je vais mettre ça. On a avec décorateur d'intérieur. C'est... Par contre, c'est lourd, hein. Tout ce orange, quand même. Je ne veux pas te dire, mais... Et ensuite, des plantes. Des plantes, oui ! Mais des plantes oranges. On va mettre déjà celle-ci. Il me reste 93. On va mettre quelque chose sur ce mur. Je veux... Oh, mais qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? Ah, je peux mettre aussi des bouquins. Nickel. D'ailleurs, je vais mieux placer et mettre la table là. Voilà. Ça, c'est pas mal. Je pense qu'on ne peut pas trop ajouter de choses, à part peut-être une affiche ou deux que je vois ici. Elles sont à 25. Ah, mince ! Bah, ouais. Je ne peux pas aller très, très loin. Finalement, il ne me reste pas assez. Ici, j'ai... Oh, bah, un ballon de basket. Une pelote. Pas mal, l'idée du ballon de basket, comme ça, dans l'entrée. Genre, il y a un gamin qui a oublié de ranger, quoi. Eh ben, voilà ! On a fait notre entrée. Il nous reste ici une flouze. Bon, allez, c'est cadeau. On passe à la pièce suivante. La deuxième pièce sera composée de 11 carreaux. Yes, ça, c'est bon, ça. Ça sera plutôt, je pense, le salon, du coup. Le salon sera composé de la couleur... Jaune ! Waouh, ça va péter. Et par contre, le budget sera de 3885. Bah, c'est parti. Le budget est ajouté. Je vais faire les 11 carreaux, hein, parce qu'en plus de ça, on a... C'est pas du tout un nombre de carreaux bizarre. Tout va bien. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. On est à 15. Ça va être très petit comme salon, hein, j'ai envie de dire. Très petit. Là, on est à 12. Ok. Donc, je me fais un petit truc là. Ah bah, écoutez, c'est un petit salon. Tout petit salon. Tout petit, petit, petit. J'ai remis le budget de 3885, puisque, bah, j'avais pas encore fait les murs à ce moment-là. Eh ben, on va partir dans le salon. Bon, on va déjà faire le sol. Pourquoi pas faire un sol avec... Ouais, puis en plus, ça suit bien avec l'entrée. J'ai envie de dire... Ça, c'est du bien. Ouais, c'est sympa. En vrai, c'est sympa. On va partir aussi sur le papier peint. Bon, de toute façon, on n'a pas trop le choix, vu que ce sera jaune. Très jaune, même trop jaune, j'ai envie de dire. Non, on va faire respirer un petit peu avec la moulure. Passons à la pièce maîtresse, hein, le canapé. On peut pas trop, trop... Enfin, si, on pourrait mettre des trucs grands, mais... Faudrait déjà que je sache quelle sera la pièce... Et où va partir la deuxième pièce ? Parce que là, comme ça, je ne sais pas. Je vais pas déroger à la règle. J'aime tellement ce canapé de... Paranormal que je vais le mettre. Je pense que je vais mettre le canapé dans ce sens-là, puisqu'on va dire que là, le mur va rester un pec. Et ça, ce petit retrait sera une porte pour passer dans une autre pièce. Je sais pas encore laquelle, on verra bien. En table de salon, je pense que je vais en prendre une petite. On en a pas 15 000, des petites. Ah, et je l'ai pas en jaune, par contre. À la mini-maison. Zut ! Moi, je pense que cette table de salon qui vient avec le Riki Kids déco maximaliste est plutôt pas mal. La table de salon rapprochée légèrement, c'est quand même assez petit. Donc, comme ça, il y a quand même du possible passage. Ah, on peut mettre ça, effectivement. Ah, si, 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 il nous propose des télés avec ça. Ah, le... Ah, j'ai tout pile ce qu'il faut, quoi. Ah, c'est trop bien. Bah, écoutez, dans ce cas, je vais supprimer ça. On va avoir le coin en bille de mini-maison. Mais ça, c'est trop cool. Oh, plante ! Qu'est-ce que je pourrais y caler ? Eh bien, il me reste encore 600 simflous. Bon, il n'y a pas de fenêtre. Peut-être en mettre une là. Je sais pas si je dois la compter dans le budget ou pas. En autre petite plante, on va mettre ça sur la table. Je vais aussi, euh, comment dire, mettre une lampe. Parce que j'ai oublié de mettre de la lumière, évidemment. Ces petites lampes cupcake sont un peu grandes. Je vais les rétrécir. Mais je pense qu'elles feront carrément le taf. Voilà. Comme ça, j'ai de la lumière dans mon salon. Beaucoup même. Qui est très 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 jaune, par contre. En décoration ! Je vois bien ce tableau. Bon, j'ai quasi, il me reste 93 simflous pour une possible fenêtre. Je pense que je ne la compte pas. Enfin, j'ai quand même compté la porte. Mais d'ailleurs, il me faudrait une porte aussi. Alors, en porte, j'ai ça à 56 flous. Il ne me reste pas beaucoup, mais je pense que je vais devoir faire l'impasse sur ça. Et si je supprime cette truc-là ? Est-ce que ça va me donner du budget ? Est-ce que je pourrais quand même mettre un peu de déco ? Non, parce que bon, mettre une créature du vide en déco dans le salon, déjà qu'il n'a pas de fenêtre, il ne faudrait pas exagérer quand même. Bah, il y a ça. Bon, vas-y, on va taper là-dedans. Parce que bon, à un moment donné, il faut bien que j'avance aussi, quoi. Je ne vais pas reculer, hein. Ça, 2260, je la remets. Quel fun ! Quel fun que j'ai ! Quel fun ! Écoutez, je vais prendre celle de StrangerVille. Je pense que j'ai moins de risques avec ça. Au moins, on a de la vraie lumière naturelle. Voilà, derrière le canapé. Il me reste 138 Simflouz. Des rideaux jaunes, évidemment. Je n'ai pas trop, trop le choix. Quelle idée que j'ai eue de me lancer dans cette challenge ? Franchement, quel fun ! Il me reste 98 Simflouz. Est-ce que je peux encore, peut-être, décorer une plante, peut-être ? Il y a ce petit truc-là qui est assez cher, vu qu'il vaut 85. Un petit cochon. Jaune, le cochon, évidemment. Eh bien, j'aime bien. Allez, on va passer là-dessus. Il me reste 13 Simflouz. Je ne sais absolument pas ce que je pourrais mettre de plus. Bon, à part des vieux stickers, je ne peux rien mettre, quoi. Donc, on va dire que c'est bon. Le salon est fait. On reste avec 13 Simflouz. On passe à la pièce suivante. Youpi ! C'est reparti sur le générateur de nombres, pour savoir le nombre de carreaux. 15 carreaux ! Ok. Je pense que je vais partir sur une cuisine, du coup. La cuisine sera en deux couleurs bleues. Et le budget sera de 4546. Allez, c'est reparti pour continuer une cuisine de 15 carreaux. Ça va être la pire barrique de tous les temps, que c'est ok. Ça fait bizarre. La forme, elle est chelou. Eh bien oui, non. Là, je suis à 16, en fait. Bon, attendez. Finalement, 15 carreaux, c'est peut-être un peu petit pour certaines pièces. Mais on fera ce qu'on peut. Bleu, hein. Du coup, voilà, on n'a pas trop le choix. C'est comme ça, ma pauvre lucette. Je m'amuse, je m'amuse. Bon, déjà, on va faire le sol, mes enfants. Le sol. Est-ce qu'on a du carrelage ? Parce que la cuisine, c'est quand même un peu mieux sur du carrelage que de la moquette. C'est vrai qu'on a les carrelages de riad, hein, qui peuvent... Voilà, ça change un petit peu. Ça donne de la couleur. En papier peint, qu'est-ce qu'on a ? Je peux calmer le jeu, hein. Qu'un peu moins, ou alors, je fais carrément, je la joue à riad à fond, quoi. En vrai, je le joue à riad à fond. Par contre, je n'ai pas du tout de lumière. Donc là, il va falloir que j'en mette assez rapidement. Sinon, on ne voit rien. Ah, bah, je vais mettre cette lampe avec... Ah, bah, non, je ne vais pas la mettre. Parce qu'elle est très basse. Et que ça ne va pas le faire. Et si je la réduis ? Ouais, non, ça va quand même... Les signes, ils vont se le prendre dans la tête, quoi. Bon, bah, je vais encore partir sur le décorateur d'intérieur. Voilà, on y voit quelque chose. Je pense que, du coup, ma porte de sortie sera par là. Et que la cuisine sera vraiment dans ce coin-là, quoi. Ouais. Est-ce que je pense que je vais déjà prendre frigo gazinière ? Qui coûte forcément les plus chers. Alors, je vais prendre celui-là. Là, gazinière, on va prendre celle-là. Je ne vais peut-être pas prendre ce frigo-là. C'est le seul bleu qu'il propose, hein. Et on va mettre des plantes de travail. Est-ce que c'est ok ? Ah, voilà, hein. Voilà, voilà, hein. Je ne peux pas forcément mettre beaucoup plus de choses. Parce que j'ai... Bon, c'est un peu biscornu dans tous les sens. Un évier, peut-être. Oui, un évier bleu. Magnifique. Magnifique. Bon, bah, on va commencer à mettre un peu de décon. Comment ça se passe ? Vraiment, j'aimerais bien mettre une table. En vrai, en vrai, en vrai, comme j'ai un décroché ici, ça fera un peu labyrinthique. Faire la pièce-là et peut-être l'échappatoire-là. Ça veut dire qu'ici, ce coin, je peux l'utiliser. Ah, puis je me suis plantée de scène. Ah, vas-y, ça m'énerve. Je suis désolée, hein. Vous vous demandez pourquoi il y avait un encart. Bah, oui, je me suis trompée. Je n'ai pas changé de scène. Super, ça va pas m'aider à me calmer, ces histoires. Bon, bah, vas-y, je vais mettre cette petite table-là. En fait, ma forme de base, elle est à chier, quoi. Donc, qu'est-ce que je veux que je fasse d'autre, moi ? Où est-ce que je fais un truc, genre, je réduis de 1, là ? Et puis, je remets, là ? Là, il y a des plans de travail qui ont carrément copulé ensemble, quoi. Bah, c'est toujours alambiqué, hein, cette histoire. Ouais, c'est quand même très, très, très chelou, hein. Bah, c'est moche, hein, mais on n'a pas demandé de faire quelque chose de beau, du moment que ça respecte le budget, les couleurs et le nombre de cases. Hein ? Alors, on va faire une porte pour s'échapper de cette cuisine de l'enfer, hein. On va pas se cacher. Sachant que, déjà, on a la jaune, là, qui est... C'est déjà pas terrible, mais alors là, on va faire du bleu sur une autre couleur. Sur du rouge, ça va être super. Bah, ouais, bah, je peux rester sur la même porte de StrangerVille, quoi. C'est moche, de toute façon, ça resserre à rien. Et puis, vous allez pas jouer avec. Ni moi non plus, hein. Ah, mais si je sais ce que je vais y foutre, là, dans le coin, là. Enfin, si on a l'air de budget, bon, il nous reste 2200, donc ça passe, en vrai. Mais un vaisselier, ça pourrait être pas mal. Et voilà, les vaisseliers. Bon, ils sont tous dégueulasses, hein. On va pas se cacher, mais bon. Comme j'ai dit, on nous a pas demandé de faire un truc beau. 1880 ! Tchadana, c'est trop ché. Tiens, on va mettre cette plante-là. Elle est top. Mettre cette plante-là. Elle prend de la place. Elle est visuelle. Allez, 85 Simflouz, là. Bon, on commence à voir le bout de cette cuisine. J'ai pas fini de fenêtre. Ah, purée ! Et j'ai encore les fenêtres de, euh... Comment ça s'appelle déjà ? StrangerVille, ça y est, je sais plus parler, moi. Ah bah, écoutez, on va mettre celle-là. Et il me reste 55 Simflouz, donc je peux encore faire quelque chose. Mais je pense qu'on va s'orienter là, vu les dégâts et l'enfer et l'horreur que ça rend, hein. Mais on va passer à la pièce suivante. On essaie de s'amuser et la pièce suivante aura un nombre de carreaux de 7. Mais je vais faire quoi avec 7, en fait ? Elle sera de couleur blanche, hein, cette prochaine pièce de 7 carreaux. Avec un budget de 2372. Bon, au niveau budget, on a de la chance. Alors, 1, 2, 3... Bah là, je suis déjà à 6. Mais qu'est-ce que je voulais... Qu'est-ce que je peux faire avec 7 carreaux ? Mais rien ! I can't do anything ! Une pièce blanche de 7 carreaux. Ah bah, si j'y fous une table à manger, ça va être sympa. C'est un couloir, le machin, hein. Bon, bah allez, on va essayer de s'y mettre. Bon, ou alors cette forme-là. C'est un peu, quand même, étrange. C'est dommage que si je voulais faire un truc pour faire à manger, bah là, c'est à râper du cul. On va partir sur du blanc. Un petit parquet blanc, quoi, hein. On va essayer de faire un truc sympa. On voit rien, donc je vais mettre des lumières. On voit du blanc. Ça va manquer. Alors, après, les couleurs qu'ils ont arraché les yeux. Là, on va être monotone à fond. Voilà, on a ça. En petite chaise. Puis on a tellement peu de place, qu'on peut y mettre des chaises un peu chères. Voilà. Magnifique, ça l'a mangé. C'est impossible de s'asseoir. Mais je pense que, même là, c'est impossible. La chaise, elle dépasse. Mais c'est n'importe quoi, en fait. C'est n'importe quoi. Il faudrait que je fasse, genre, un couloir. Parce que j'ai pas envie de faire un couloir. J'ai pas envie de faire 40 000 pièces non plus. Là, il y a un peu plus de place. Mais je suis même pas sûre que les Sims, ils peuvent s'asseoir, quand même. Faut qu'ils passent. Faut qu'ils s'assoient. Faut qu'ils mangent. Bon, sur les murs. Ah, je peux mettre ça. À la limite, ça va donner un peu de caractère à la pièce. Ouais, ça passe. En vrai, ça passe. Je vais dire ce que vous pouvez voir. Donc, j'espère que vous vous en prenez. Et j'ai encore oublié cette putain de scène de merde. Ça commence à me saouler. Je vous le dis tout de suite. Là, je suis à deux doigts de tout foutre en l'air. Ah, si on peut y aller carrément dans le ringard, j'ai envie de dire, mettons cette fenêtre-là. Vas-y, il faut que je le mette encore la même porte ici. Histoire qu'on soit un peu cohérent. De toute façon, c'est un dédale, le machin. Tu rentres là, tu fais ça, tu fais ça. T'as même pas un endroit pour dire d'avoir plusieurs portes. Non, c'est labyrinthique. C'est une cata. Ouais, mais je les mets où, quoi ? Il n'y a pas de place. Putain, il n'y a pas de place. Bon, je vais mettre une plante là, en hauteur. Enfin, je veux dire, si j'arrive à la caser quelque part. Allez, on va mettre le vieux vase de mamie au milieu, là. Ouais, non, comme ça, c'est bien. Histoire de faire un peu romantique. Voilà, c'est bien. C'est... Waouh. Ah ouais, puis alors, t'as la porte bleue, et puis après, t'as les portes blanches. C'est complètement logique, cette histoire. Complètement. Bon, tant qu'à faire, je vais mettre une toile là, histoire de décorer un peu, là. Mais 1354. Mais oui, mais c'est un mort petit, je sais en même temps que ce que je vais faire. Ouais, c'est bien, ça. Petite paranormal. Putain, mais on voit air avec cette lampe. Eh, casse-toi, putain. Tu m'as saoulée, en fait, la lampe, là. Ça, c'est bien, non ? On sait rien, puis je m'en... Ouh, je vais vous le dire tout de suite. Je vais devoir remettre une lampe, hein. C'est pas que j'en ai envie, mais je suis un peu obligée. Ouais, ça, je sais pas pourquoi il me dit que c'est blanc. Moi, je vois plus ça doré, mais bon. Qui sommes-nous pour juger ? Je peux, genre, mettre ça aussi ? Je sais pas si c'est mis ou pas, mais bon, j'ai du budget. Ah, mais oui ! La petite guirlande électrique de lumière comme ça, c'est ça, ça va être super. Je vais mettre ça au-dessus. Ah, dans le genre moche et kitsch, je pense qu'on est au top, là. Ouais. Ah, puis on voit rien, parce que ça sature, c'est génial. Voilà où on en est de notre magnifique maison. J'ai envie de dire que j'aurais carrément pu faire quelque chose ici aussi. Histoire d'équilibrer et de faire un peu moins labyrinthique. Bon, cette fois-ci, je suis bien sur la bonne scène. Faudra pas que j'oublie. Prochaine pièce, allez. Quel fun. 8. Waouh. En couleur. Je m'éclate. Ah, violet. Alors, j'adore cette couleur, mais je sais pas pourquoi. Je le sens mal. Et le budget sera de 2858. Bon, je me suis pas plantée de scène. Faudrait pas que je refasse la merde. Ah, mais attendez, là, je suis partie sur... Mais non. Je suis partie sur... Oh là là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Non, mais c'est pas possible, en fait. Je vais faire quoi avec 8 carreaux, moi ? Bon, bah vas-y, je me suis remis le budget. Génial. Non, mais là, franchement, quel plaisir. Mais encore, si je réduis là... Et je rajoute là. Je sais pas, on va essayer de faire une chambre, mais... Tout le budget est passé dans la cuisine, quoi. Faut pas déconner, en fait. J'ai des merdes. Mais quelle idée de merde. Allez, on y va sur du solmove. Oh, bah alors là, franchement, je pense qu'on a tiré le pompon sur le chinois, moi. Ah, bah allez, on va aller dans le kitchous. On va y mettre de la moquette dégueu. En papier peint. Pour y mettre les fantômes. Bah, je vais y mettre les fantômes, parce que, de toute façon, j'en ai plus rien à foutre. Bah ouais, bah ouais, tu m'étonnes, les lits les plus sympas en violet, et... Voilà. Bah, il y a celui-là. Ouais, je peux le mettre là. Waouh ! Waouh ! Super, la... Super, la chambre. Purée de pommes de terre. Si je pousse un peu dans le mur, là. Ça passe. Ouais, ça passe, ouais. Ouais, fin, t'as juste... Et j'ai pas... Mais en fait, c'est pas possible, là. Je suis en train de te voir. Et tu peux pas rentrer dans la pièce, parce que j'ai pas prévu une putain de porte de l'autre côté, là. Mais vas-y, mais ça me saoule, en fait, moi, ce truc-là. Ça me casse les couilles, là. Je vais pas commencer à commencer... Non, franchement, j'en ai marre. Allez, vas-y. Dégage. Ras-le-bol. La souris, tu te la mets là où je pense. Sous-titrage ST' 501